Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très très bien Merci de me rejoindre pour regarder cette vidéo Je vais consacrer cette vidéo à la façon dont je travaille les contrôles, les tests avec les élèves de première année d'enseignement primaire A savoir le CP Je vais donner un exemple, par exemple pour la page d'ouverture, pour le poster que nous avons accroché au tableau Et que nous avons commenté, à propos duquel nous avons émis des hypothèses Nous nous sommes exprimés en regardant, en posant des questions Qu'est-ce que tu vois, je vois, la maîtresse, Majdal, la maman Donc il faut faire attention à tous les détails de l'image Ce que font les enfants, à quoi jouent-ils, qui est-ce, où sont-ils, que peuvent-ils se dire Et réviser le dialogue Le dialogue, puis le texte de lecture qui est au-dessous de l'image Dina tire son cartable La maman de Dina a un manteau Dina va à l'école avec son papa On peut poser des questions du type, par exemple Qui a un manteau ? Et je vais proposer deux réponses Parmi lesquelles il faut choisir l'une d'elles En cochant, par exemple Je vais dire qui a un manteau Et je vais proposer la maîtresse Majda Et la maman Et c'est à l'élève de De dire est-ce que c'est la maman qui porte le manteau Ou la maîtresse Majda, par exemple Qui va, par exemple, à l'école avec son papa Qui a des lunettes Vous avez des questions comme ça Dans la rubrique, je comprends Qui va avec Dina à l'école Qui a un manteau Qui a des lunettes Donc la question pourrait être posée de cette façon Qui a un manteau ? La maîtresse Majda Et là j'écris la ma La maman Là bien sûr, il y a des Il y a des cases Donc c'est à l'élève de cocher La bonne réponse Il y a aussi les mots outils Les mots outils, par exemple On vous propose une phrase avec deux étiquettes Par exemple Dina va à l'école Dina va avec l'école Donc l'élève doit savoir Quels mots outils On utilise avec le verbe On utilise avec le verbe Allez, va Va à ce qu'on dit Va à l'école Ou bien va avec l'école Nous avons déjà fait des exercices comme ça Donc il faut réviser C'était dans le livret d'activité D'ailleurs, j'ai posté des vidéos Où il y a des exercices de ce type A propos des phonèmes Ben, les phonèmes L'élève doit savoir identifier Auditivement et visuellement Le phonème Par exemple On peut demander à l'élève D'entourer le graphème A Dans le mot anana On pourrait aussi demander à l'élève De cocher De cocher Quand il entend le son A Par exemple Maman Il lit le mot Dans sa tête Ou bien tout doucement Parce qu'il y a beaucoup d'élèves Lorsqu'il y a un contrôle Donc il va dire Maman Il répète tout doucement Maman Maman Et il doit décider S'il doit cocher ou non Dans la case Cartable par exemple Il peut y avoir aussi des exercices Comme ça J'entoure toutes les lettres A Il doit reconnaître Les différents types D'écriture De la lettre A Donc Il ne doit pas oublier D'entourer Toutes les lettres A Il peut être aussi confronté A des exercices Où Il doit Relier Des mots Les mêmes mots Écrits En Deux formes d'écriture Par exemple ici En script Et là En cursive Donc il doit relier Par exemple Ici Max Il doit reconnaître La deuxième forme d'écriture Max Et il relie Papa Il n'ira pas L'élève doit être aussi capable De rassembler Des syllabes Pour former un mot On lui donne Le déterminant 1 Et il doit écrire Pi Ja Ma Donc il doit savoir Où est La première syllabe du mot Pi Pi 1 Pi Ja Pi Ja Ma Donc il doit écrire Il doit écrire d'abord Pi Ja Ma Il attache les syllabes De cette façon Donc l'enfant Il reconnaît très rapidement Le pyjama Il la connaît très très bien Parce qu'on l'a vu Dans plusieurs contextes Écrite Orale Dans une image Donc il connaît parfaitement L'image Donc il se représente le mot Mais la difficulté C'est de rassembler Les syllabes Pour former le mot Pi Ja Il y a bien sûr Des mots avec 3 syllabes Des mots avec 2 syllabes Il peut aussi Donc avoir Cette épreuve De retrouver La place Par exemple Du son L Dans quelle Dans quelle syllabe Par exemple Quand il regarde cette image Il dit Voilà C'est un lavabo Parce qu'il a déjà vu Lavabo Et il doit trouver Où se trouve Le son L Donc La Va Bo La Va Bo Donc il doit cocher Là où se trouve Le son L Ici c'est O Mais là On va l'exploiter Pour le son L La Va Bo Donc il a déjà fait Cet exercice A plusieurs reprises Donc je pense que S'il Prend le temps De réfléchir Il va trouver La case Qui convient A la consigne Pour ce qui est du vocabulaire Vu dans chaque page Avec chaque phonème Par exemple Avec le son Il a déjà vu Usine Il a déjà vu Ananas Lune Nora Donc il doit Maîtriser Tout 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 Ce Tout ce Vocabulaire Il doit l'écrire Identifier Ou bien reconnaître Où se trouve Le son Un Par exemple Dans quelle syllabe Au début du mot A l'intérieur du mot A la fin du mot Et bien sûr Vous avez L'écriture Il faut Par exemple Respecter Le nombre D'interlignes Par exemple Le N Monde Trois Interlignes L'interligne C'est cet espace Qui se trouve Entre deux lignes Là vous avez N Monde Donc trois Interlignes Un interligne Deux Trois Ça fait quatre lignes Mais trois Interlignes seulement Le N Donc La lettre N Une interligne L Trois Interlignes Cursives Une interligne Une interligne Une interligne Trois interlignes Une au-dessus Et deux au-dessous De la ligne d'écriture Le E Une interligne Voilà Donc j'espère que L'idée Vous avez une idée claire De De ce que serait De ce que serait Le contrôle Un interlignes Sous-titrage FR ?